Musique D&D Eye est né du constat d'une panne dans le domaine de la recherche pour ces maladies-là et où il y avait un déséquilibre fatal de 10% d'investissement pour un groupe de maladies qui représentait 90% de la morbidité dans le monde. D'où la création de cette nouvelle initiative avec pour objectif de développer un modèle différent de conduire la recherche. D&D Eye a en fait été créé avec des institutions au Brésil, au Kenya, en Inde, etc. qui se sont associées avec l'OMS, Médecins Sans Frontières, Institut Pasteur, pour créer cette dynamique. Proposer une collaboration constructive vis-à-vis de l'utilisation des moyens de l'industrie pharmaceutique mais en collaboration avec les moyens et l'expertise de réseaux de la santé publique. On gère plus de 200 partenaires en permanence, des grands groupes pharmaceutiques comme Salofi, Novartis, Glaxo. On a les universités en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi tous les groupes de recherche publique des pays en vrai développement. Souvent le point de départ, c'est parce qu'ils ont une molécule qui nous intéresse ou parce qu'ils ont un savoir-faire qui nous intéresse. Donc on a pu développer 8 nouveaux traitements dans 5 pathologies différentes pour le paludisme, pour la maladie de Chagas, pour la leishmaniose. L'exemple le plus symbolique de notre succès, c'est la maladie du sommeil où on partait d'une situation assez catastrophique. Le seul médicament qu'il y avait pour traiter une maladie qui est mortelle à 100%, c'était le mélarsoprol, un dérivé de l'arsénique qui tuait un patient sur 20. Vous savez qu'il y a des gens qui vont mourir par l'effet du médicament. Alors moi, en tant que médecin, vous imaginez, c'était un cauchemar. Et mon souci, mon rêve était cela, si on pouvait avoir un médicament buvable qui pouvait traiter le stade 1 et le stade 2, où le cerveau est déjà atteint. Donc le premier succès a été avec le fectinidazole, qu'on a développé en partenariat avec Sanofi, testé chez l'homme en République démocratique du Congo notamment. Et il a été validé par les autorités réglementaires européennes fin 2018. Avec l'accord de l'OMS, il était clair dès le départ que ce produit serait remis gratuitement. On a montré qu'il était possible qu'une grosse entreprise pharmaceutique, Sanofi, parmi les plus importantes au monde, ait été capable de créer ce type de partenariat. Depuis quelques années, on parle beaucoup de la responsabilité sociale des entreprises. On essaye de juger les entreprises, pas simplement au niveau quantitatif, avec leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, les royalties versées aux actionnaires. De plus en plus, on regarde aussi le qualitatif. On sait également qu'il y a de plus en plus d'investisseurs de fonds éthiques qui vont investir dans les entreprises qui respectent un certain nombre de normes. Et donc les entreprises doivent être sensibles à cette responsabilité sociale. Le projet semblait être un pari impossible, assez utopiste. Mais ces 15 ans ont montré que tout était donc possible. On a fait la démonstration qu'un modèle différent d'innovation peut délivrer des produits de qualité qui répondent à des besoins qui étaient complètement sortis du radar des industries pharmaceutiques parce qu'effectivement, ils ne représentent pas un profit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501